Générique ... Merci d'être avec nous dans cette matinale. Nous débarrons par l'actualité nationale. Bienvenue. Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian. Les échanges ont porté sur l'accélération des grands chantiers de coopération franco-ivoirienne. Le ministre français était à Abidjan dans le cadre de l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Jérôme Kofia-Boulin. La France et la Côte d'Ivoire toujours pour une coopération exemplaire en tous les domaines. Parole de Jean-Yves Le Drian. Présent sur le sol ivoirien dans le cadre de l'inauguration à Jacquesville de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre français des Affaires étrangères a été ce jeudi, en fin de matinée, l'hôte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire où lui est le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en longuement échangé sur des sujets d'intérêt commun. J'ai eu l'occasion de dire au président Ouattara que la France sera au rendez-vous pour poursuivre la montée en puissance et l'internationalisation de cette Académie de lutte contre le terrorisme afin d'avoir une culture commune de l'action contre le terrorisme. J'ai pu ce matin, profitant de ce déplacement, signer un accord pour la construction du projet Bio-VA avec à la fois un partenariat entre des financements ivoiriens et des financements de développement issus du groupe AFD, partenariat d'entreprise avec le groupe SIFCA, le groupe EDF et le groupe Mergidiam et puis un projet qui est à la fois un projet qui crée de l'emploi et qui permet de développer un mix énergétique respectueux de l'environnement et des accords de Paris. Donc je trouvais que c'était une bonne opération d'initier cette centrale et je dois dire au président Ouattara que si la mise en oeuvre de ce projet va aussi vite que l'Académie de lutte contre le terrorisme, je serais encore ravi puisque nous avons eu là des opérations qui se sont produites pendant des délais extrêmement rapides. En revenant par ailleurs sur la maladie à Covid-19, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a indiqué croire en la capacité des pays africains de produire des vaccins en vue de la lutte contre la pandémie. Et Jean-Yves Le Drian d'ajouter que la France et la Côte d'Ivoire vont fédérer leurs efforts pour identifier ce qu'il y a à faire dans ce sens par le truchement de l'Institut Pasteur. Agenda chargé pour Jean-Yves Le Drian, le ministre français s'est rendu à Jacquesville aux côtés du Premier ministre Patrick Hachy. Il a assisté à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'établissement a pour vocation de faire front au terrorisme qui veut s'en prendre à l'âme du continent selon Patrick Hachy, bâti sur une superficie de 1100 hectares. Ce centre comprend des bâtiments académiques, des logements, un amphithéâtre de 200 places et un centre d'entraînement et de formation avec des zones nautiques. Le coût de la première partie des travaux est estimé à 15 milliards de francs CFA. Demain est un jour de vote en Côte d'Ivoire. C'est la suite et fin des législatives du 6 mars dernier. On se rappelle, les résultats du scrutin de mars ont été annulés suite à des contestations ou à des décès. Pour ce qui est de l'annulation, il s'agit des circonscriptions de Waninou, Jacquesville, Guégo et Grand-Bérabie. Pour les deux autres circonscriptions, où les élus dont le premier ministre Ahmed Bakayoko sont décédés, il s'agit de Seguela et Niakara. Voilà, c'est la fin de ce coup de riz sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.